C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire du Rift avec Charlotte Perron. Allô Charlotte. Charlotte, dans un premier temps, si on y allait avec le cinéma. Pour le cinéma, dans le fond, on a le retour d'un grand classique de Tim Burton, Bethelgeuse, Bethelgeuse, pour une dernière projection ce soir à 19h30. Ébranlée par la mort de son mari, Delia convie tout le monde à la maison familiale pour les funérailles. Elle entame aussi un processus de deuil assez particulier. Lydia, quant à elle, ressent une étrange sensation en revenant dans son ancienne résidence. De mauvais souvenirs de Bethelgeuse remontent à la surface. De son côté, Astrid, excédée par les délires de sa famille, trouve refuge chez Jérémy, un autre reclus comme elle. Ce film est une comédie d'épouvante déconseillée aux jeunes enfants. Et il y en a un autre qui prend l'affiche vendredi également. Exactement. Et à partir de vendredi, c'est le film québécois Tout stocké qui prendra l'affiche. À l'image des personnages de son film, la cinéaste Manon Briand a su réinventer une recette pour en produire une variante délicieusement authentique. Sonia est douanière dans un petit poste frontalier en Montérégie. À cause de son intransigeance, elle s'est mise à dos la grande partie des habitants de son village. Même sa fille Lily Bette se fait intimider à l'école. Lorsque celle-ci lui apprend qu'elle s'est inscrite à un concours culinaire pour enfants, Sonia sollicitera l'aide de Victor, un chef français vivant à New York, qui est récemment passé par son poste frontalier. La cinéaste trouve le juste équilibre entre la représentation d'enjeux sociaux et la mise en place d'un univers attachant dans une succession de scènes comiques. Ce film est une comédie pour un public de tous âges et sera présenté le vendredi 11 octobre à 19h30, le dimanche 13 octobre à 13h30 et le mercredi 16 octobre à 19h30. Du côté des arts à scène, qu'est-ce qui s'en vient? Dans le fond, nous recevons demain, le 10 octobre, l'ensemble Hegge Bell pour son concert annuel, qui est composé de suites pour cordes, suggérant un jeu de mots dans le sens de la continuité. Venez échanger avec le chef d'orchestre, M. Jacques Marchand, dès 18h30, afin de discuter sur la musique, les diverses inspirations du directeur artistique et son processus de création. Le rive vous offre également un verre de vin par participant à cette rencontre. Le spectacle qui présente des oeuvres fortes et qui démontre toute la profondeur de la sonorité des instruments à cordes suivra dès 19h30. Nous avons également un homme parfaitement heureux qui vient nous présenter son septième spectacle, ce samedi 12 octobre à 20h, Mario Jean. Il vous invite avec lui sur sa quête du bonheur parfait qui, quand on le gratte, on découvre sûrement quelques légères imperfections, des petits défauts et quelques ombrages. Mais avec les imparfaits bonheurs, on est heureux et on en rit. – Et puis, qu'est-ce qui se passe du côté de la salle d'exposition? – Du côté des expositions, nous avons deux expositions en place jusqu'au 9 novembre. Nous avons Rita Kesselring avec une exposition de sculptures textiles et sonores qui mélangent tissus et or sonore et qui vise à démontrer la gestion de l'environnement par l'humain. Nous avons également des pièces de l'artiste Gaëtan Godbout qui nous présente de grandes oeuvres en peinture au style abstrait qui nous rappellent la finesse de la dentelle ou de la trame de tissus exotiques. Nous vous invitons à venir découvrir ces oeuvres aux univers fascinants et uniques. Nos heures d'ouverture sont du mardi au samedi de 10h à 17h et les visites sont gratuites. – On parle aussi d'un atelier créatif? – Oui, dans le fond, nous avons un atelier créatif à vous proposer pour ce vendredi 11 octobre de 10h à 11h30. Venez libérer votre créativité où vous pourrez créer votre propre robot à partir de matériaux recyclés et en ajoutant une touche naturelle avec des mousses végétales pour rendre chaque robot vraiment unique. Cet atelier amusant et créatif est parfait pour apprendre à bricoler tout en respectant l'environnement. – Bien, merci beaucoup. Et là, on a un petit tirage à faire. – Oui, on a un paire de billets à faire tirer pour le spectacle de l'ensemble Egebel de demain soir. – 819-622-1010, 1-866-622-1011. – Sous-titrage ST' 501